Les auditions à l'aveugle sont terminées. Samedi 20 mars 2021, les derniers candidats de The Voyage ont en effet foulé la scène du studio pour tenter leur chance face à Florent Pagny, Amel Bend, Vianney et Marc Lavoine. Et après ces passages, les équipes ont finalement été formées. Mais alors, quel talent compose celle du chanteur lyrique ? Pour cette nouvelle saison il a accueilli Chiara, Glada, Marie, Marguer, Vanina, Eolia, Assa, Tom Ross, Yannick Schleser, Edgar, Otto Konze Sofa, Silvio Hilardo, Kanta Diva et Manon Cruz. Contrairement à sa compagne d'aventure Amel Bend, Florent Pagny a totalement respecté la règle des auditions à l'aveugle qui autorisait chaque coach à accueillir 14 talents dans son équipe. Après coup de cœur, Amel Bend en a effet accueilli 16. La chanteuse est ainsi dans l'obligation de composer deux battles de trois talents. Et ça s'annonce plus compliqué que prévu. The Voyage 2021, l'arrivée des Cross Battles pour rappel, après les auditions à l'aveugle vient l'arrivée des battles. Mais cette année il y a une grande nouveauté, ce sont les Cross Battles. Pour la première fois dans l'histoire The Voice, les coachs vont s'affronter comme les talents. Si ces derniers vont pouvoir chanter une fois de plus sur scène, ils seront toutefois en compétitant non pas au sein de leur propre équipe mais face à une autre. Pour démarrer si y est-il Nico Aliagas qui désignera un coach. Celui-ci aura donc la lourde de tâche de choisir un de ses talents pour affronter le candidat d'une autre équipe lui-même choisi par le coach que le premier aura désigné. Au final, chaque coach devra continuer avec huit talents. Sous-titrage Société Radio-Canada